Oumar Silla, alias Fonique Mengé, Ibrahima Djalou et Mamadou Biloba, respectivement coordinateurs nationals, responsables des opérations et responsables de la mobilisation et des antennes UFNDC, ont été libérés mardi soir après dix mois pour les deux premiers et quatre pour le troisième de détention à la maison centrale de Conakry, sans jugement. Après leur sortie de prison, une équipe de Guinée Matin est allée ce vendredi 12 mai 2023 chez Fonique Mengé et Biloba pour les revoir dans leur quotidien. Installés dans le salon et entourés de quelques membres de la famille, le coordinateur national du FNDC et son camarade ont reçu des proches, des collaborateurs et des voisins qui se sont succédés pour se réjouir de leur sortie de prison, prendre leurs nouvelles, mais aussi les encourager par rapport au combat qu'ils mènent pour la démocratie en Guinée. Ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement pour les voir les ont appelés au téléphone. Celui de Fonique a d'ailleurs sonné durant tout le temps que nous avons passé avec lui, interrompant du coup les discussions engagées avec les visiteurs. Ces discussions portaient sur leur séjour en prison, ce qu'ils y ont fait, les échanges avec les autres prisonniers, la situation actuelle de la Guinée, etc. Mais d'autres appels téléphoniques reçus par le leader du FNDC ont porté sur l'organisation du sacrifice dimanche prochain à Boké pour sa maman décédée le 18 novembre 2022 des suites de maladies. Fonique n'avait d'ailleurs pas pu assister aux obsèques à cause de son incarcération. Après des longs échanges avec d'autres membres de la famille, le programme de Boké est calé. Un peu de répu pour Omar Sylla, pas vraiment, puisque les visites n'ont pas cessé pour autant. Elles ont plutôt augmenté, empêchant même Fonique de terminer son petit déjeuner. Mais souriant et très détendu, le coordinateur national et le responsable des antennes et mobilisation du FNDC salue et remercie tout le monde. A chaque fois que quelqu'un leur dit au revoir, ils prennent le temps de leur accompagner pour leur remercier d'être venus les voir. Mamadou Biloba nous a conduits dans son domicile au quartier Afia. A l'arrivée, nous sommes accueillis par Madame Ba, une jeune femme joyeuse et accueillante, tenant dans ses bras un bébé de 5 mois. Une épouse brave qui a su garder la tête haute face au vide laissé par son époux durant le séjour de celui-ci, loin de leur affection. En famille, Biloba a eu droit à un plat copieux livré par sa femme, ce après avoir pris son bain. Après s'être bien régalé à bord de son véhicule, le responsable des antennes et mobilisation du FNDC a pris la direction d'une école de renom à Taouia pour prendre ses enfants. Cet exercice auquel il s'était habitué depuis l'inscription de ses enfants dans cette école privée. Mais avant, c'est Madame qui appelle dans le dit établissement pour non seulement annoncer la libération de son époux, mais aussi informer que c'est lui-ci qui ira chercher les enfants aujourd'hui. Dans la cour de l'école, c'était une joie indescriptible, tant du côté de ses enfants qu'il lui sautait dessus, que du personnel enseignant avec lequel il a eu des poignées de main suivies de bénédictions. Tout au long du trajet parcouru dans le cadre de notre reportage, l'activiste a tiré du monde sur sa personne. Des connaissances, des voisins et simples passants de son quartier en dehors se sont intéressés à l'homme et lui ont témoigné leur admiration. À 13h, Biloba est revenu chauffoniquer pour qu'ils aillent ensemble à la prière du vendredi. Et c'est à la mosquée minière que les deux camarades ont prié. Arrivé sur les lieux, minis de tapis, les deux camarades se sont installés côte à côte pour écouter religieusement le serment de l'imam. Après la prière, plusieurs personnes sont venues les saluer et les encourager avant qu'ils ne quittent la mosquée. À leur retour de la mosquée, ils sont passés saluer à leur tour les voisins de Foniquet dans des boutiques, kiox ou encore ateliers de couture avant de rallier le domicile. Mais à peine rentrés, d'autres visiteurs ont commencé à venir les saluer. Après dix mois de détention, Oumansilla, Ibrahima Diallo et Mamadou Biloba vont avoir des journées et nuits courtes puisque le combat pour la démocratie reste encore d'actualité en Guinée. Merci. 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 Merci.